Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le plus tchèque de nos écrivains français, Mylène Kundera, et son roman paru en 1969, La vie est ailleurs. Primer d'ici s'étranger, l'histoire suit le parcours de Jaromil, jeune tragois né dans l'entre-deux-guerres, qui depuis sa conception est promis à une grande destinée. Cet avenir glorieux rêvé par sa mère, il lui faudra le façonner pour ne pas la décevoir, se donner en spectacle et affiner un peu plus le costume de poète que l'on a fabriqué pour lui. Car le monde de la poésie est une maison de miroir dans laquelle Jaromil cherche désespérément son reflet comme une preuve tangible de son existence. Entre réalisme socialiste, surréalisme et écho des poètes passés, le jeune homme cherche l'absolu et s'interdit de n'être qu'un parmi tant d'autres. Que ce soit entre l'individu élu et une classe ouvrière, les vers à la beauté singulière et des généralités compréhensibles de tous, ou encore une rêverie libre et fantasmée de son double et une révolution aux manifestations obligatoires, c'est bien un roman du contraste que propose Kundera. D'ailleurs, son écriture moderne et fulgurante de Rogon n'est pas sans rappeler un certain Jacques le Fataliste, sur lequel il écrira une variation intitulée « Jacques et son maître, hommage à Denis le Diderot ». Ça ne s'en vante pas. Si la vie est ailleurs, vous trouverez ici un territoire où tout devient vérité. Et un peu de poésie, c'est parfois bien mérité.